Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette... Je sais pas si on peut appeler ça un vlog, je sais toujours pas si c'est vraiment un vlog. Donc voilà, je viens de me réveiller, il est 3h du matin, on est le 26 septembre, le premier jour de mes vacances. Et donc je vais aller voir dans pas très longtemps le temps de manger, de me préparer, si ma sœur Lisou est donc prête pour notre deuxième petit séjour à Disneyland ensemble. Mais après on ira chercher Riffiz. Alors là je suis chez ma sœur avec Cacahuète qui va squatter chez ma sœur. Ah ma cacahuète, il y a même la princesse, attendez. Oui la princesse, princesse, maman, toi aussi t'es réveillé très tôt. Bon allez maintenant on va aller chercher Riffiz. Ça y est on est tous dans la voiture, on y va. On y est presque, on n'a pas encore fait de pause. Vous êtes des fous. C'est ça le problème d'être avec la princesse des successeurs de Disney. Alors première heure d'autoroute, ma sœur a dormi pendant au moins une heure, une heure et demie. T'avais pas dormi la dernière fois non ? Euh, c'est un peu. Un peu ? Arrête de me montrer comme ça là ! Elle a son petit peignoir. Je suis avec ma petite porte et jambes. C'est comme ça. Ça va recommencer comme la vidéo de l'année dernière. D'ailleurs si vous voulez aller voir, elle apparaîtra sûrement dans une fiche. Donc voilà, première heure d'autoroute, on s'est arrêté beaucoup plus tard que la première fois. Donc voilà, le soleil a plus de mal à se lever que la dernière fois que c'était l'été. Donc voilà, allez, on se retrouve soit au prochain air d'autoroute, soit directement à l'hôtel. Ah, il y a ma clé qui est en milieu. On arrive à Paris, des embouteillages, apparemment il y a des embouteillages d'après le GPS. Donc on verra bien ce qui se passe. C'est pas ça qui nous fait peur, on préfère rouler doucement. Hein Elisa ? Ouais, carrément. Donc là ça commence vraiment en ralentis. On va dire que Paris, c'est toujours embouteillé. Ça pue, c'est moche. Après à l'intérieur de Paris, ça doit aller je pense. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, là où les gens partent. Les fises ! EasyJet qui passe à côté de nous. Les fises ! Regarde. Ils sont choués. Regarde, il est juste là, regarde. Bon bah, Lisou essaiera de filmer quand on arrivera. Quand ça se... Allez, ça commence. Quand ça ira un peu mieux. Pourquoi tu me dis merci ? J'ai rien fait, j'ai pas été écrasé. Alors on est dans les bouchons, mais ça reste assez fluide encore. Par contre, le truc qu'on remarque, c'est l'air par rapport à chez nous. L'air de la montagne. Bah c'est... On a du mal à s'habituer quoi. Ça pue la merde. Littéralement, c'est... Voilà. Les premières secondes où on ouvre les fenêtres. Non mais... Comme tu dis, Lisou, c'est... Comment tu disais, Lisou, tout à l'heure, tu l'as bien dit. C'est épais. C'est épais par rapport à chez... C'est épais et dur à avaler. On a l'impression d'avoir plus de mal à respirer en fait. Après, beaucoup d'entre vous, peut-être qui habitent à Paris, vont dire Ouais, mais c'est le périph' c'est normal, mais nous ça... Comme tu as dit, Lisou, tout à l'heure, c'est... Tu as l'impression que l'air, il est gras. T'as du mal à le... A le respirer quoi. Du coup, on avait fermé toutes les fenêtres pour essayer de garder l'air, mais on commençait à respirer trop de CO2. Alors du coup... C'est pas ça du CO2, effectivement. Donc voilà, donc là, ça paraît un peu mon, mais ça reste assez fluide. Donc voilà, donc j'espère que cette fois, on se retrouve bien en arrivant à l'hôtel. Ça y est, on arrive à notre hôtel. J'ai pas qu'on m'entendra bien. Loche. Voilà. Tournez à gauche, puis tournez à droite. Tournez à gauche, puis tournez à droite. On y est ! Alors je prépare mes feuilles. Sois discrète, hein. Loche. C'est bon, tu peux. Donc, nous voici à notre fameuse salle d'arcade que vous pouvez voir dans l'ancienne, dans l'autre vidéo qu'on avait faite. On y avait passé un long moment et là, ils ont changé plein de trucs. Donc là, c'est bon, on a eu notre chambre et tout. Donc on va y aller. Donc voilà, c'est très marrant parce qu'on retombe sur la même chambre quand on est au même hôtel. Mais en fait, c'est inversé au lieu que les lits soient de ce côté. C'est de ce côté, donc ça va être assez marrant. Par contre, on a eu du mal à rentrer avec nos clés. Donc j'espère que ça va bien marcher. Parce que voilà, tout le monde est là, regardez, c'est la fête. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bah c'est tout. On est pressé d'aller à la salle d'arcade ce soir, d'ailleurs. Maintenant, on a vu qu'ils ont mis plein de nouveautés comme vous avez vu précédemment. Donc là, on va vider les valises et voilà. Alors, on essaie de trouver un programme spécial, hein, Red Fizz ? Bah ouais, Disney Land Paris, Disney Land Paris, Disney Channel. Non mais putain, moi je veux BFM TV histoire de bien me rendre triste. Bon mais là, je vais finir... Ah, TF1 ! Il y a TF1 ? Ouais ! Mais attends, TF1, c'est sur la 8. T'imagines ? Ouais, ah ouais d'accord. Il y a bien des chaînes autres que Disney, mais il faut aller très loin. Eh non, mais il n'y a que TF1 ? Tu mets la 3, c'est Disney Land Paris. Non, attends, j'ai pas mis 9. Ouais, Total Spy. France 4, France 3 et TF1. Et la chaîne spéciale qui est mon époux, bah. Voilà, mais je pense que si on fait 11 par exemple... Chaîne au pif pour voir ? M6, ouais, non, tu vois ? Non, d'accord. Il faut tout avoir, c'est bon. D'accord, donc c'est bon, on est sauvés, on a eu peur. On a couru pour arriver à la navette, pour une fois qu'il n'y a pas trop de monde. Quoique... Ça y est, on arrive, donc contrairement à la dernière fois où on est venus, en fait, il n'y a plus les travaux en fait. Hein, Iso ? Ouais. T'es contente, hein ? Ouais, mais carrément. J'arrive pas à arracher... Je vais t'aider. Pour Halloween, ouais. Il y a des fantômes et tout. De quoi ? De quoi ? Ce qui est bien, c'est qu'en quelques mois, ça a changé, quoi. Ah, mais ça change tout. Ça change plein, hein ? Plein de choses, excusez-moi. Quand on est venus au mois de juin, c'était fermé, donc là on va y aller. Je ne sais pas si on verra grand-chose, par contre. C'est pas grave. Je suis désolé si vous ne voyez rien, mais... Ah bah, ils m'ont refusé. Je crois que vous ne verrez rien, je ne vais pas mettre le plasher de secré, là. On va essayer de bouger, il y a pas mal de monde, là, en fait. Viens, on voit. Bon, alors, comme on n'a pas le temps, parce qu'on n'habite pas à côté, on ne va pas faire la queue pour les personnages, mais là, vous voyez, le capitaine Crochet et M. Mouche, à côté du rocher du crâne, et quand on est venus la dernière fois, c'était fermé. Alors, nous, voilà, l'Hakuna Matata. La dernière fois qu'on est venus, c'était impossible d'y venir, je ne sais pas, c'était toujours fermé. Et c'est un de mes fast-foods préférés, personnellement, donc je suis content de pouvoir y emmener les deux zozos. Voilà. Hey ! Cherchez l'intrus, il y a la Reine des Neiges, là, vous voyez. J'arrive à zoomer. Un ballon de la Reine des Neiges, voilà. On le voit très mal. La Kuna Matata, quoi. Ouais, trop con. Voilà, ça y est, Riffy, c'est en train de goûter les fameuses frites que je parle tout le temps. Et la tarte à l'ananas, c'est trop beau, ça vous bise. Voilà, Liso. Pour moi, le meilleur TCR, tes fast-foods de Disneyland. La dernière fois qu'on est venus, c'était fermé ici aussi, donc nickel. C'est simple, mais c'est sympa à voir, quand même. Non, non. Ouais, il y a un bout. À bout, c'est à bout ou à bout ? À bout. Avec des petites oreilles, oui. Tiens, d'ailleurs, Liso a remarqué que c'est certain qu'il s'est réveillé vraiment beaucoup. Mais je lui ai dit, c'est normal, je pense que c'est pour les appraxions. Oui, ça va faire exploser ma tête. Au prix. Ouais, j'aime Jafar. Il est en train de faire. Moi, je vous laisse là, parce que c'est très beau. Il y a Jafar. J'aime Jafar. Là, on ne le voit vraiment pas beaucoup. Il y a mon tapis volant. Le tapis volant. Ouais, d'accord. Le tapis volant de Jasmine. Hashtag, oncle mec. L'histoire, c'est quoi ? Oh, génial. Oh, j'adore ce petit... En fait, j'aurais tout filmé. On va montrer le final en vidéo. C'est trop beau. L'arbre des Robinson, celui qui s'est fermé quand on était venu. Oh, putain ! 地 Search qui s'est fermé quand on se décolle. Juste les airs. C'était un rangé pour le camerier. Denis, Prajno. Ça marche hein J'ai l'air de la main ou quoi ? J'ai l'air de la main ou quoi ? Elisa, pourquoi je t'ai confié les commandes du bateau ? C'est génial ! C'est bien stable ! Et les gens s'amunent à sauter ! Ah bah oui ! Filme-là ! Ah mais j'ai filmé là ! C'est de ma fac ! Donc là on est dans Pérate des Caraïbes Comme d'hab, vous ne voyez rien ! C'est pour notre suivi ! Vous ne voyez même pas les zoos, on ne voit rien du tout ! Parce qu'il y a un peu, un tout petit peu ! Alors il me semble que c'est la première fois que je les vois Bon là vous verrez mal, mais il y a Peter Pan et Wendy là-bas Il y a beaucoup de monde devant forcément C'est la première fois que je les vois Voilà, là vous avez vu elles les voir Voilà ! Ah bah oui il y avait la flèche ! C'est un film qu'ils ont fait ! Ouais c'était euh... Pour la promotion ! Pour le euh... Tu parles euh... Tu parles peut-être plus de la musique qui a été fait pour Chantons Tous Ensemble non ? Oui ! Ah il était super bien fait ! Il essayait de tourner en l'année Toute toute la roche des fantômes ! C'est vachement vieux que la dernière fois ! C'est un film ! Tiens Lisa on va dire dans la vidéo tu t'es fait draguer par Jaffar ? Ouais putain c'est chaud ! Ça va regarde ! En fait on était en train de marcher vers Adventureland Et on croisait Jaffar et... Bisous à part marquer ! Qu'il l'a suivi pendant 5 mètres en la collant aux fesses ! C'était bien marrant ! C'est un film par de carton ! Jaffar et Anastasie ! C'est vrai 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 ! Riffiz il est à fond dessus Il y a du monde Qu'est-ce qu'il 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 y a du monde Le chéri de Lisou, t'as reconnu Lisou je crois ? Il est vachement bien fait, il est immense, il est vraiment immense. Les peluches Big Ben, je les trouve vraiment super belles. Je trouve que c'est les plus belles de la collection Belle et la Belle. Je les trouve vraiment super jolies. On a trouvé Pégase aussi, ça y était pas quand on est venu au mois de juin non ? Si. Moi je m'en souviens plus. Il y a Bimax, Bimax peut-être ? Figaro je me rappelle, il est dans la vidéo. Timon je pense que c'est celui que je vais craquer pour lui, je verrai parce que j'ai déjà Pumba donc on verra. Là on fait du repérage aujourd'hui hein Lisou ? Ouais. Riffuse était en train de vivre dans cette boutique, il craque toujours pour quelque chose et là il y a un truc qu'on a toujours vu et qu'on a jamais osé goûter, c'est ça. C'est du coulch. On sait même pas. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est un économe. C'est un économe. C'est un économe. Comment boire gratuitement à Disneyland avec Riffuse ? Et voilà, une boisson gratuite. Riffuse était en train de dire, pour faire des économies à Disneyland, buvez ici et quand vous rentrez vous vous cachez le côté des yeux et vous faites château, 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 ne regardez que le château. D'ailleurs on n'a pas fait les boutiques qui sont après le château Lisou. Il va falloir qu'on y aille, non ? Ça fait très bizarre de voir... J'ai l'impression de voir qu'on... C'est fou, des fois avec des gens on fait exactement le même mouvement au même moment. Et du coup on est coincé. D'accord. 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 super bon donc Riffiz et Lisou se sont lâchés pour ces magnifiques voilà petit bonbons acides lé on va dire Lisou elle voulait suivre la cerise mais il marchait pas alors on a cru qu'on le faisait mal ils sont en train de s'étouffer et ils savent pas y manger et vous aussi vous avez déjà goûté quel est votre goût préféré ? ça pique vous avez pris quoi vous ? moi j'ai pris tout toi t'as pris pêche ? je t'ai pris pas plus moi aussi des citrons autant que vous goûtiez tout ça et donc avec le pass annuel ça fait une petite réduite quand même ça vaut le coup on l'a oublié 2-3 fois mais là on va essayer d'y penser tout le temps ils sont en train de faire des super trucs pour Halloween un gardien mais il est au sang il est au sang il est au sang il est au sang le sang stop it long stop voilà alors là c'est la première fois qu'on va faire ça même moi je l'ai jamais fait toutes les fois au chez lui c'est le fameux tour le tour du parc avec le train je sais pas du tout comment ça s'appelle on va se couper de ma gueule bon alors là on sort du petit train lisou c'était né la Chine c'était mou on pensait que ça allait aller un peu plus vite ah putain et le peu de décoration qu'il y avait bah c'était pas entretenu du tout ouais c'est donc enfin il pourrait y avoir des trucs sympas mais alors là un son crispant tout le long t'as envie de c'est très mou en fait et ça s'arrête trop longtemps je pensais que ça allait plus vite je sais pas en fait on dirait plus vraiment un moyen de transport pour les gens qui ont un flemme de marcher parce que je suis déçue en plus on a attendu un petit moment ouais carrément et c'était l'un des seuls trucs que j'avais pas fait dans le parc donc voilà très déçu et j'y retournerai pas on a cru qu'il y avait une bombe aussi oui c'est vrai on a cru qu'il y avait une bombe il y avait un sac abandonné et du coup les casse-mumbers ont fait s'éloigner tout le monde c'est Riffy ce qu'il a remarqué il a demandé à tous les voisins est-ce que c'est votre sac ? est-ce que c'est votre sac ? non 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 on a prévenu les casse-mumbers ils ont fait évacuer enfin évacuer ils nous ont tous séparés et là il y a un monsieur qui arrive j'ai oublié mon sac donc voilà les aventures à Disney comme ça il y a une baie les gens Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501